On s'est rencontrés il y a un an pour se lancer dans cette aventure. Du coup, ça fait un an qu'on a commencé le Bob. Moi, j'ai eu la chance d'être contactée par Margot parce qu'elle cherchait une pousseuse pour l'accompagner pour descendre sur les pistes. Et en fait, avant, je faisais de l'athlétisme et les qualités physiques d'un athlète et d'un Bobber, elles sont assez similaires. Et du coup, c'est comme ça qu'elle est venue me contacter. C'est pour ça. Et puis, on est toutes les deux amatrices de sensations fortes, d'adrénaline, etc. Donc, du coup, ça semblait assez logique qu'on fasse ça ensemble. Dimanche dernier, on était ici à Macau-La Plagne pour la Coupe de France de poussée. Du coup, pour nous, ça s'est bien passé. Donc, on avait un test, ce qu'on appelle en single, donc tout seul, où Carla, elle finit deuxième derrière la Suissesse. Et donc, je prends la troisième place. Et en Bob à deux, on remporte la Coupe de France. Donc, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Notre saison, elle commence à partir du mois de juin, où on attaque la préparation physique, donc chacun de notre côté à domicile. Et régulièrement, on a des stages où on est regroupés ensemble. Nos stages, ils sont composés essentiellement, comme aujourd'hui, d'entraînements de poussée, donc sur piste d'athlétisme avec un chariot. Et on a également des entraînements d'athlétisme pour qu'on puisse travailler notre explosivité et notre vitesse. On a aussi des entraînements de musculation, des séances d'aérobie pour travailler notre cardio. Et ensuite, notre saison, elle se termine généralement au mois de mars. Les caractéristiques, il faut être rapide, fort et explosif. Ça, c'est vraiment les qualités requises pour un bon Bobber et avoir un bon feeling pour avoir des trajectoires performantes. Là, les filles, elles poussent un Bob à à peu près à 190 kg. Donc, il y a forcément une masse importante à décoller au départ. Donc, même s'il n'y a jamais vraiment de place sur une piste de Bob, il faut vraiment servir de la puissance de ses jambes, qui est vraiment le moteur de notre discipline. Donc, plus on va vite après, plus on va pouvoir lui donner de la vitesse dans la pente et donc, on sera plus efficace sur les chronos. Du coup, lors de chaque départ, on doit faire une synchronisation, un tempo qui nous permet à toutes les deux de partir en même temps. On le fait avant chaque départ de course, à chaque entraînement. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps et qu'on doit travailler. Parce que plus on est en même temps, plus l'engin nous paraîtra léger. Du coup, pour piloter le Bob, j'ai deux manettes. Donc, pour aller à droite, je tire la manette droite. Pour aller à gauche, je tire la manette gauche. Donc, le principe est assez simple. Après, dans les virages, pour gérer la pression, la vitesse, il faut trouver les bons points pour avoir ce qu'on appelle la meilleure ligne possible, la plus rapide. On espère participer aux prochains JO en 2022, qui seront en Chine. Donc, dans une espérance, dans un premier temps, pour un top 10. Et notre but ultime, ça sera les JO de 2026 en Italie, où on espère aller chercher une médaille pour la France. On a de la chance, toutes les deux, d'avoir une famille qui croit vachement en nous. Elle est vraiment à fond avec nous. Elle nous suit partout. Elle croit en nous et en notre projet. Donc, l'année dernière, ils sont venus nous voir, alors qu'il y a plus de 800 kilomètres à chaque fois pour venir nous voir. Donc, c'est vraiment cool et leur soutien, il est plus qu'important. Sans eux, ça ne serait pas possible. Sous-titrage ST' 501